Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi souhaiti. Chers amis, nous fêtons Saint Paul de la Croix, aujourd'hui le fondateur des passionnistes qui vécut au XVIIIe siècle. Le Pape fut obligé d'adoucir la règle qu'il fixa à son ordre. Saint Paul de la Croix méditait la passion du Christ et s'en retrouvait tout enflammé d'amour pour le Christ. C'est le cas de tous les saints qui se convertissent devant, qui se convertissent à la vue des souffrances du Christ. Par exemple, Sainte Thérèse d'Avila, vous savez, qui est au Carmel depuis 20 ans, voit en une petite statue un Christ aux outrages et se convertit à lui. Elle décide de descendre plus profondément à l'intérieur de la cellule de son âme pour le rejoindre, pour le retrouver. Quand on regarde le Christ passionné, on peut être culpabilisé et il le faudrait. C'est l'enseignement de la salette. On peut clouer le Christ à la croix, on peut lui faire mal, on lui fait mal par nos péchés, effectivement. Quand on regarde la passion du Christ, on peut prendre conscience de nos fautes et s'en vouloir et cela sert à ça aussi. Mais on contemple surtout le Christ passionné d'amour pour nous, qui a payé le prix pour nous racheter. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver enflammé d'amour. Thérèse d'Avila est transverbérée, son cœur est transpercé par un dard de feu, un séraphin, c'est-à-dire un ange brûlant, est chargé de réaliser cette transverbération. À Alba de Tormes, où est conservé le cœur de sainte Thérèse d'Avila, on peut toujours voir la blessure sur son cœur, qui est restée charnue, si vous voulez. Et on voit toujours cette blessure dont le pourtour est une brûlure. C'est très étonnant. Et on sait qu'elle est revenue plus parfaitement au Christ en contemplant sa passion. Chez les passionnistes, on trouve beaucoup de très grands saints, justement parce qu'ils ont vu l'amour de Dieu et qu'ils ont voulu répondre à cet amour. Il y a par exemple Saint Gabriel de la Dolorata, il y a Saint Gemma Galgani, il y a Sainte Maria Goretti, qui n'était pas passionniste parce qu'elle est morte très jeune. Mais qui avait été préparée à sa première communion par des passionnistes. Voilà chers amis, donc c'est quelque chose qu'il faut faire. Il y a des horizons qui servent à cela, comme celle de Sainte Brigitte, qu'on peut prier. Alors il faut du courage, mais ça peut être une prière, c'est un brévière laïque si vous voulez. C'est comme les neuvaines, on peut aller de neuvaines en neuvaines. Et c'est très bien, je trouve que c'est une bonne façon de prier. Il y a aussi ces horizons de Sainte Brigitte que pour ma part je n'ai jamais pratiquées. Mais voilà, il doit y avoir d'autres choses encore. On peut relire aussi la passion de Jésus dans les évangiles. Et cela sert beaucoup à notre âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci. 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 Merci.